D'or et d'azur Héraldique du désert Noble pays d'oubli et de désolation Albert voulait de l'aventure On la lui impose par surprise Elle est abrupte, sauvage Une errance héroïque dans la nuit et lumineuse des paysages Albert gémé S'accroupit Il n'en est pas encore à ramper comme une bête Mais la bête n'est pas loin Attentive Perverse Qui bientôt reprendra ses droits sur ce semblant d'humanité Sur ce corps découvert A jamais dépouillé de son costume de mascarade Parait d'honneur De dignité L'aventure ne se prévoit pas Elle vous en sert d'un bond Sans aucun préavis Et c'est dans de telles circonstances que se révèle la vérité de l'homme L'homme en vérité Sans regard indiscret pour scruter ses moindres incartades Et ses vices solitaires Mais enfin l'aventure Et qu'elle réussit plus romanesque qu'une marche de plusieurs jours Dans les plaines désertiques de Libye Il n'est pas le premier Il le sait Mais d'autres avant lui sont sortis après des jours de peine De doute De foi D'espoir et de chance Déjà une heure de marche En ligne droite Albert retire sa chemise Il la noue en turban sur son crâne Car ses cheveux d'un noir dessus Attirent à eux les rêves vifs du soleil La lumière tape Très fort Brûle ses tempes Et son front Et sa peau Il ignore où il va Sans aucune connaissance du terrain Sans moyen d'identifier une trajectoire libératrice Qui le mènerait hors de l'enfer Soudain il repense Aux avertissements pontifiants Du commandant de Theriot Qui lui avait décrit les affres du désert Ce qu'on avait raison Les rondes épuisantes D'une carcasse courbattue Dans le cirque du sable Taureau de corrida Sous les yeux d'un public invisible La marque des semelles Enfoncées dans le sol vierge Et qu'on voudrait déjà fouler Violer Écrasé par mille pieds Mille roues Mille fenecs Envoyés comme des signes Et la mer Où est-elle ? Peut-être à des centaines de kilomètres Il a perdu toute notion de l'espace Tandis qu'il songe à l'absoluté de sa situation Celle d'un homme isolé Au milieu d'un néant d'Éden Paradis desséché Déserté par les hommes Et sevré de ses fruits Albert se souvient de Levantine Professeur de philosophie du lycée de Bastien Le nom d'Aristife de Cyrene Lui revient à l'esprit Philosophe grec Adepte du plaisir Dont l'école avait été fondée Par les anciens sur les côtes de Libye Non loin peut-être Des terres qu'il traverse à présent Comment philosopher sur le plaisir Dans le vide accompli d'une étendue déserte ? Albert ignore s'il a échoué en Cyrénaïque Ou en Tripolitaine Et rien ne lui indique la frontière Entre ces deux provinces conquises par l'Italie Aucune route Aucune borne Seul le Ghibli Ce vent du Sahara S'occupe à édifier les dunes Et trace de son haleine brûlante Les rites flectueuses Qui décore le parterre désolé du désert Aucun signe Nul présage Et d'Aristife Le fil Albert pense à Descartes L'aiguille Dont la pensée en cet instant Lui est bien plus utile Que les plus longs traités de géographie militaire Il se remémore toujours Avec l'image précieuse de Levanti Les Maximes cartésiennes Dont l'une La plus fertile Prétend qu'un homme égaré Doit marcher toujours droit Quel que soit le hasard initial Ou la raison précise Qui lui aura dicté le sens de sa marche Marcher en ligne droite Sans osciller de droite à gauche Tout le contraire des mouvements erratiques Qu'ébauchent le pilote au combat Dans ses vrilles Ses virages Ses piquets Albert a pris la direction du nord Là-bas sans doute Il y a la mer Mais là-bas Cela peut être encore à des centaines de kilomètres Pourtant il faut choisir Le nord La mer L'eau Au bout de son trajet Sinon la mort Il trouvera bien quelques lieux sanitaires Sa montre Le temps Et son unique refuge Collant son poignet à l'oreille Il entend le chant mécanique de la trotteuse Impitoyable Comptant les secondes Comme les dernières se poussent de sa brève existence Il marche depuis sept heures La nuit n'est pas encore tombée Mais le souffle du vent s'est fait plus brusque Plus martial Albert a laissé de côté Toute pensée sérieuse Celle de la vie Du désespoir de Dieu De son propre bilan Il est trop tôt encore pour ouvrir sa pensée Aux idées graves Qui à coup sûr Ralentirait sa course Albert est devenu fennec Il s'est senti pousser deux grandes oreilles Pour écouter les moindres sons Colportées par le vent Son nez s'est allongé Pareil au museau avancé Qui permet au renard des sables De mieux suivre sa proie Albert s'est muet sous cette forme animale Et le fennec ne s'encombre nullement De pensées superflues La bête ne pense pas Elle survit Mais malgré son effort d'imagination Le cœur de l'homme Bat encore sur la fourrure Qu'Albert a voulu s'inventer Il y a la soif déjà Dont l'idée germe Et qu'il faut oublier Taire l'idée C'est déjà retarder La venue du réel La soif physique sensible Torture lente Coulant dans son larynx Ne plus penser La meilleure source de vie Seulement marcher Tomber Se relever Respirer doucement Pour ne pas s'épuiser trop vite Ne jamais planter son regard Dans le soleil